Les animaux ne sont en général pas trop à cheval sur l'apparence de leur maison. La plupart sont vraiment simples et faites pour leur apporter chaleur et protection. Pas pour gagner des prix de style, mais ce n'est pas le cas pour tous les animaux. Certains construisent des maisons qui rivalisent et ont inspiré plusieurs des plus grandes réalisations architecturales de l'humanité. Des efforts solos à d'incroyables démonstrations de travail d'équipe et d'ingéniosité. Voilà 10 des plus grands architectes de la nature. Numéro 10, les castors. C'est un des plus gros rangeurs au monde. Les castors pèsent généralement de 20 à 30 kilos. Et comme les autres rangeurs, leurs dents ne s'arrêtent jamais de pousser. Ce qu'ils combattent en rangeant constamment le bois. L'autre raison bien sûr est qu'ils construisent des barrages avec ce bois. Vous avez déjà remarqué à quel point les dents de castors ont tendance à être orange. Ce n'est pas dû à une mauvaise hygiène dentaire. C'est en fait parce que l'émail de leurs dents contient beaucoup de fer. Ce qui les rend très solides et les colore. Quant à la construction de barrages, les longs tas de troncs et de bâtons bloquent les cours d'eau et créent des étangs. Permettant aux castors de se protéger des prédateurs et d'avoir accès toute l'année aux plantes qu'ils aiment grignoter. Ils vivent à l'intérieur de leurs barrages. Des petites salles en bois avec un accès sous-marin cachés accueillent donc des familles entières de castors. Ils peuvent être aussi prolifiques sur le plan écologique qu'ils créent de nouvelles plaines inondables et modifient le paysage. Et ils travaillent dur pour entretenir et construire leurs barrages. Des colonies de castors en Alberta au Canada ont même construit le plus grand barrage jamais vu. Cette incroyable maison s'étend sur près de 900 mètres. Numéro 9. Les termites Passons de l'adorable à l'effrayant et rampant. Les termites. Il existe différents types de termites et elles pourraient facilement obtenir un diplôme en architecture. Les termites boussoles sont endémiques au nord de l'Australie et construisent de grands nids pointus qui sont généralement orientés du nord au sud. Cette orientation les aide à réguler la chaleur en captant la lumière directe du soleil sur les larges côtés est et ouest le matin et l'après-midi. Grâce à cette forme, lorsque le soleil plombe à midi, moins de chaleur est absorbée, ce qui évite la surchauffe. Ces monticules sont parfois groupées et ressemblent presque à des cimetières. Leurs cousines, les termites cathédrales, vivent aussi au nord de l'Australie et créent des structures encore plus grandes. Leurs énormes maisons ressemblant à des cathédrales atteignant souvent plus de 4 mètres de haut. Ces structures sont faites en terre rouge, bois mâché, salive et bouse. Et les colonies de termites s'étendent sur plusieurs hectares sous terre. Certaines colonies cultivent même leur propre jardin de champignons. Aussi impressionnante que soit leur maison, les reines des termites ne gagneront pas de si tôt le concours de beauté. Mieux vaut qu'elles restent dans leur château. Numéro 8 Le tisserine baïa Comme de nombreux oiseaux, le tisserine de baïa niche haut dans les branches d'arbres épineux dans toute l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Pendant la moussant et à la saison des amours, les tisserins se rassemblent par groupes de 20 à 30 pour construire leur quartier complexe à proximité de sources de nourriture, eau et de matériaux de construction. Ils sont tissés avec des bandes d'acacia et des feuilles de palmiers. Ces nids suspendus comprennent une chambre d'une édification centrale et un long tunnel d'entrée. Une fois le nid partiellement terminé, l'oiseau mâle s'y suspend pour attirer une femelle. Plus un nid semi-fini est impressionnant, plus il a de la chance de trouver une partenaire. Et il le mérite bien. Un nid moyen nécessite environ 500 allers-retours de collecte de matériaux. Et ils doivent être très habiles, avec un bec très solide. Heureusement, c'est incroyable oiseau à les deux. Numéro 7, le fournier roux. Ces architectes sud-américains à plumes construisent des nids incroyablement en forme de four. Ces structures sont composées de milliers de boulettes de boue, prennent la forme et couleurs de four d'argile rudimentaire. Et sont souvent empilés les unes sur les autres. Ils sont semi-fermés, ce qui les aide à se protéger des prédateurs. Une fois que le couple reproducteur, qui habitait à l'origine le nid, part. D'autres oiseaux de différentes espèces s'y installent, souvent tranquillement. Les nids ont des parois épaisses et incurvées, qui se dirigent en spirale vers une chambre centrale, dans laquelle les oeufs sont pendus par la femelle. Elle est protégée par un mur avec une petite ouverture, juste assez large pour y entrer. Peu de prédateurs peuvent s'y faufiler. Et maman oiseau peut s'occuper de ses oeufs et de ses poussins en toute tranquillité. Numéro 6, le républicain social. Un autre oiseau qui porte bien son nom. Il est très sympathique. Enfin, avec son propre groupe social en tout cas. Ces oiseaux africains vivent dans les déserts du Namib et du Kalahari et construisent d'immenses nids communaux qui comptent parmi les plus grands en mondes. Leur proximité et leur taille. En plus du fait qu'ils peuvent peser jusqu'à une tonne, les aident à se protéger des températures très fluctuantes du désert. Les nids sont en fait de vrais immeubles d'habitation aviaires, contenant des chambres d'édification individuelles pour plus de 100 couples. Chaque couple gère sa maison, y compris le tunnel d'entrée. Et au fur et à mesure que d'autres couples arrivent, ils rejoignent la structure. Contrairement à la plupart des tisserins, les républicains sociaux ne font pas que du chôme et du tissage. Leur nid ressemble donc plus à des huttes. Avec des toits en pente pour aider la pluie à s'écouler. En plus de construire parfois leur maison sur des poteaux électriques et provoquer des pannes de courant. Ils causent aussi des problèmes à leurs prédateurs. En plaçant des bâtons tranchants à l'extérieur de leur nid. Ils offrent une surprise douloureuse aux invités indésirables. En pâleur de reptiles ? Pas si sociaux que ça en fait. Numéro 5. Le jardinier brun. Originaire de la Nouvelle-Guinée. Le jardinier brun ne parade pas comme les autres oiseaux. Au lieu de danser ou chanter, ce petit architecte décore sa tonnelle. Qui est une espèce de grotte de bâton au sol. Avec des fleurs, des baies et d'autres objets colorés. Ce n'est pas un nid. Comme les bébés n'y sont pas élevés. Mais plutôt une œuvre d'art pour ses futurs partenaires. Ces petits oiseaux bruns n'ont pas le plumage ornemental de certains oiseaux d'hiver. Et ils doivent donc compenser comme ils peuvent. Ils mettent constamment à jour leur collection et essaient de surpasser leurs voisins. Certains vont même jusqu'à voler les meilleurs objets d'une tonnelle voisine quand on a le dos tourné. Leur collection inclut parfois des objets humains, comme des plastiques colorés. Et ces oiseaux fascinants brouillent la frontière entre architectes et artistes. C'est marrant. Moi aussi, j'ai une pièce dans ma maison remplie du sol au plafond avec des bouchons de bouteilles en plastique bleu. Comme quoi, je suis tout à fait normal. Numéro 4, les fourmis carébara diversa. Retour dans le monde des insectes. On passe aux fourmis. Les carébara diversa sont des fourmis qui adorent les labyrinthes. Ces bestioles à six pattes construisent des monticules de terre en cercle concentrique autour de l'entrée de leur nid. Avec des ouvertures dans les parois tubulaires. L'ensemble de la structure ressemble à un labyrinthe. Les murs auraient pour but d'éviter les prédateurs et l'excès d'eau. Et les entrées qu'ils protègent sont de grands trous dans la boue sèche. Donc, sans cette protection, un insecte ou un rangeur ou un excès d'eau pourrait pénétrer dans la fourmilière cachée sous la surface du Maharastra. Ces fourmis récoltent des graines d'herbe et laissent les épluchures devant leurs habitations. Comme des offrandes à l'extérieur des murs d'une ancienne ville. Numéro 3, les rouleurs. La fourmi qui s'est rendue australienne et les atelabidae construisent leur maison dans des feuilles. L'atelabidae est originaire de Floride et coupe les feuilles avec ses pinces pour les enrouler. Construisant une petite maison burrito. Franchement, qui n'aime pas les burritos ? Miam ! La femelle dépose un ou deux œufs à l'intérieur et reste pour les protéger des prédateurs. Les fourmis tisserandes vivent aussi dans les arbres. Mais comme la plupart des autres espèces de fourmis, elles se rassemblent en colonies divisées, en fourmis qui construisent et qui protègent. Elles construisent leurs nids en pliant et en tissant des feuilles et en les collant ensemble avec de la bave. En raison de la différence de taille, elles doivent collaborer pour plier et coller chaque feuille. Et comme beaucoup de nos architectes animaliers, elles travaillent dur. Les nids peuvent aller d'une seule feuille à des feuilles connectées sur jusqu'à un demi-mètre de longueur. La force et la dextérité de ces deux créatures leur valent largement une place sur cette liste. Numéro 2, le scorpion des sables du désert. Ces arachnides vivent dans les déserts nord-américains, comme le désert de Sonora en Arizona. Les températures peuvent y monter jusqu'à 50 degrés Celsius pendant la journée. Les scorpions du désert sont de couleur sable pour échapper aux prédateurs et mieux fondre sur leurs proies. Et leur régime alimentaire se compose d'insectes, araignées et parfois de petits lézards et rongeurs. Mais le plus impressionnant, c'est bien sûr leur maison. Après avoir choisi un endroit, un scorpion des sables du désert se ferait un chemin dans la terre, poussant le sable hors de son repère. En creusant leur maison en spirale dans le sable, ils font un tunnel sinueux à travers lequel ils peuvent échapper aux prédateurs. La forme unique permet à l'air chaud de sortir par l'entrée, ce qui les soulage de la chaleur accablante du zère. Bref, une vraie clim pour arachnides. Vivre sous terre permet aussi de capter et conserver l'humidité. Un taillé en spirale en fuit est un des moyens les plus efficaces de trouver de l'eau dans les terres arides du sonora. Perso, j'utilise cette sagesse arachnide chaque fois que je vais au resto. Je suis toujours le mec qui insiste pour avoir une grosse paille enroulée. Et qui est toujours seul. Normal quoi. Voilà quelques mentions honorables qui, même si vous les connaissez peut-être déjà, restent des prouesses architecturales. Voilà une des espèces les plus importantes de la Terre. Les abeilles domestiques fabriquent leurs nids avec de la cire qu'elles sécrètent à partir de glandes spécialisées. Leur instinct étonnant leur permet de créer des cellules parfaitement hexagonales. Certaines restent ouvertes pour abriter leurs petits et d'autres sont fermées pour stocker le pollen et le miel. La cire d'abeille est aussi viscoélastique. Et si ce n'est pas visible à l'œil nu, elles continuent à s'écouler lentement. Les guêpes sont quant à elles, perçues comme des abeilles maléfiques. Mais elles sont des architectes très compétentes. Les polystinaées sont particulièrement douées car elles mâchent des feuilles avec leurs mandibules pour créer une sorte de papier qu'elles collent avec leur salive. Leur nid ressemble à du carton. Et elles utilisent même du papier coloré comme matériau de construction. Pendant longtemps, ces motifs circulaires au fond de l'océan sont restés un mystère pour les plongeurs. Ces crop circles sous-marins sont en fait construits par des poissons-globes japonais-mâles pour attirer les femelles. Les femelles sous le charme pendent ensuite leurs œufs dans les sédiments au centre de ces dessins mathématiquement complexes. Numéro 1 Les imprimantes 3D de la nature Les Cicéridae sont un groupe d'insectes ailés qui est sûrement un des architectes les plus impressionnants de la nature. Les maisons que leurs larves construisent sont de petits cocons personnels. Ces constructions multicouches se composent d'un beau filet extérieur et d'un revêtement intérieur résistant. Les larves prennent une surface solide et construisent une structure en forme de filet à partir de la soie semi-liquide qu'elles produisent et qui durcit au contact de l'air. Ce modèle se transmet de génération en génération. Un art hérité qui crée de beaux dômes autour des larves. Admirez ça. On dirait une vraie petite imprimante 3D à la fois ingénieur et architecte. Les larves insèrent des fibres croisées en colonie de support pour attacher le filet en forme de dôme au cocon dur intérieur. Étonnamment, les jeunes papillons urodidae ont développé un processus très similaire. Ils construisent et suspendent leurs cocons sous les feuilles. Ce papillon vit dans la forêt tropicale et le double toit en feuilles et le filet tordu du cocon empêchent la pluie de se développer à l'intérieur. Alors, est-ce que vous avez des termites qui ont transformé votre cours en église ? Et quelle est la plus belle maison animale que vous ayez jamais vue ? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada